Salut, bonjour ! On parle beaucoup d'OVNI en ce moment. Richard Dolan est un ufologue sage, sérieux, qui se base sur des preuves, des évidences, qui a de nombreuses recherches, qui en redoute le genre corrigoute, qui n'aime pas le côté « ouh ouh » qui finit par prendre ce sujet suivant qui en parle. Et à droite, à l'écran, nous avons Michael Schratt. Alors lui, Schratt, c'est un technicien. Lui, alors, il connaît tous les plans des avions, toutes les patentes, les dates de sortie, la puissance, l'âge du pilote, tout, le nombre d'hôtesses de l'air. Peut-être même ce qu'il y a dans le bas. Je rigole. On va donc assister à cette interview entre eux deux, puisque ces derniers temps, il y a cette histoire de tic-tac. Donc, tic-tac, c'est cette observation d'OVNI qui a été faite en 2005 par la Navy au-dessus d'un porte-avions qui faisait des manœuvres à plusieurs endroits, notamment, me semble-t-il, en Méditerranée Moyenne-Orientale ou au Moyen-Orient, en général, peut-être de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, vers, justement, le vortex du Yémen, qui sait, et puis ailleurs. Et il y a eu des observations. Il y a eu des observations de ce qu'ils appellent les tic-tacs. Ils appellent tic-tac parce que ça ressemble à une gélule en l'air. Vous voyez ? Gélule. Ah, je n'ai pas une gélule. Non, il n'y a pas de gélule. On va trouver une gélule. J'aime bien illustrer. On est en pleine ufologie. Gélule. Voilà. Vous avez donc cette gélule à l'écran, là, qui est entourée d'un petit halo. Et qui, d'un coup, vit ou part à une telle vitesse que s'il y avait eu un pilote dedans, dans les conditions habituelles de nos avions, de nos zingues, plutôt, de nos mirages 2000, ou, de nouveau, et s'il y en a un, s'il serait idiot, puisque maintenant, on est à l'époque des tic-tacs, qui a donc un deuxième effet. Ce qui se coule, le tic-tac, c'est qu'en plus, non seulement il est inconnu, mais en plus, il est capable de manœuvres qui sont inatteignables pour nos zingues. Alors, on se demande, c'est le titre de la vidéo ici, si ces objets sont à nous, ou s'ils sont à eux. Je ne sais pas si on me voit à l'écran. Comme Poutine qui disait, les boss, ils sont là-haut, très loin. Farway. J'ai une petite vidéo à ce propos-là. Il a dit ça au Ross Congress 2015. Pas rien, quand même. Donc, Michael Schratt est déjà pilote, privé. Il est historien de l'aviation, hyper branché sur le sujet des ovnis, et notamment, il s'intéresse aux côtés techniques de la chose. Vraiment, tout ce qui concerne l'aviation, il s'y connaît. Il a interviewé beaucoup de monde, notamment des gens qui sortent de ces black projets, ces projets noirs, secrets, ingénieurs aérospatials. Il a fait des recherches dans les archives de nombreuses organisations. et il a eu l'occasion par le passé de ramener en mémoire de nombreux cas qu'on avait oubliés. Et ce servant de l'ordinateur, il a réussi à reproduire, en fait, les observations par rapport aux témoignages. Donc, en clair, il bâtit tous ses raisonnements sur du sérieux, sur du concret, sur du lourd, sur du secret parfois, ça arrive, mais c'est du lourd. C'est-à-dire que quand vous avez un pilote qui a une sécurité-défense haut niveau, je cherche toujours cette expression pour dire que le gars, il est dans les secrets-défense haut niveau. Ah, c'est incroyable. Non, ça ne me vient pas. Ça me vient en anglais, donc on s'en fout. Donc, on reprend. Donc, c'est quelqu'un que Richard apprécie hautement en tant que citoyen concerné. Il dit que c'est une obligation constitutionnelle de questionner les autorités et notamment d'interroger les gens qui avaient accès à ce qu'on appelle les Special Access Programs. C'est un programme secret qui demande une sécurité-défense encore plus élaborée pour y accéder. Donc, en fait, c'est le titre d'un article qu'il a écrit dernièrement, Hours of Ors Air, ce qui signifie donc les nôtres ou les leurs. Suite à son observation, de la manière dont se développent ces sujets dernièrement, il y a eu des observations d'un vaisseau en forme de boomerang entre 82 et 89 avec des tubes, des tuyaux et des cylindres sous le vaisseau qui était visible sous le vaisseau. En 89, il y a eu la vague belge. donc les triangles observés avaient aussi dessous ce genre de structure. En janvier 2000, il y a un cas de triangle dans l'Illinois qui lui aussi avait des tubes, des cylindres et des structures en dessous visibles. Et on a aussi de nombreux rapports d'officiers de police qui étaient juste dessous le vaisseau qui arrivaient à projeter, non, pas, les vaisseaux arrivaient à projeter le champ d'étoiles qu'on voyait au-dessus sur leur surface inférieure. C'est donc un des moyens de faire de l'invisibilité. Vous prenez la lumière d'un côté, la faites passer et vous la renvoyez là. Donc, si vous me regardez d'ici, vous voyez ce qui se passe là. Vous ne me voyez pas. Ah 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 ! La lumière vient derrière là, paf ! Je la prends dans les fibres optiques par exemple, je la fais passer ici devant et ici, je la reprojette. et du coup, ce que vous voyez, c'est ma toile entière, sans ma tête. Vous voyez ? Vous ne voyez pas. Donc, il disparaît dans l'aéreplan le vaisseau. Donc, quand on met tous ces éléments ensemble, on voit des indicateurs indépendants qui vous montrent ou vous donnent les moyens de penser que ça pourrait très bien être les nôtres. Ça vous permet en fait plus ou moins de différencier si c'était les nôtres ou les leurs. Encore, il y a quelques années, une université japonaise a montré une cape comme ça qui permettait l'invisibilité par un biais de caméra et de traficotage de la lumière qui était perçue en fait. Donc, ça prenait l'image derrière et ça la reprojotait devant et donc la personne devenait invisible. c'est un moyen de faire de l'invisibilité. Donc, je peux en détailler plusieurs autres puisque vous y tenez. Un autre, c'est que je vous hypnotise en fait et je vous fais voir ce que je veux. Un troisième, c'est effectivement que je devienne plus subtil, plus fin. Devenir plus subtil, ça ne va pas être facile. Alors, plus fin, et que finalement ma matière s'espace et vous voyez à travers. Enfin, les atomes composant ma matière s'espace et vous voyez à travers. Un autre, ce serait quoi ? Je ne sais pas. Mais c'est un secret et je suis en train de travailler ça dans mon atelier et je vous en parlerai plus tard. Je rigole. Je précise que je rigole parce que sinon je vais me taper les men in black et tout. Encore, il va falloir que je leur paye à boire. Je leur bourre la gueule avant qu'ils puissent partir. sans me faire chier. Vous voyez, c'est une galère. Maintenant, je prends mes précautions. J'avertis. C'était un gag. J'ai souvent eu l'impression que vous suspectiez que le cas de l'Hudson Valley était plutôt de la technologie humaine. Dans 95% des cas, je soupçonne que c'est une technologie humaine faite par la main de l'homme. Pour le boomerang de l'Hudson Valley, oui. Et à propos de la vague belge ou du cas de l'Illinois de 2000, pareil pour ces deux cas-là. Parce que vous avez un schéma qui se reproduit constamment. Par exemple, être testé le mercredi soir, dans la nuit du mercredi. Le 24 mars 1983, il y a eu une observation au-dessus d'un nom incroyable. T-Connect State Parkway. Ce n'est pas le mercredi, c'est le jeudi. Je m'excuse. Dans la nuit du jeudi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs cas qui ont été justement observés dans la journée du jeudi ou la nuit. La question, le type de vaisseau qui a été vu dans l'Hudson Valley et qui était particulièrement grand, enfin, parfois, ils sont particulièrement vastes, ces objets. Grand. Des objets qui sont capables d'émettre de très fortes lumières. Donc, ils peuvent projeter des faisceaux lumineux sur le sol au-dessous d'eux. Des objets qui sont en général décrits comme silencieux ou quasiment silencieux et qui ne se déplaçaient pas très vite, même plutôt lentement. On a eu aussi quelques cas d'objets au-dessus des réacteurs nucléaires à Indian Point, par exemple, un objet qui a été décrit qui faisait trois longueurs de terrain de football. En cas, en France aussi, on a eu quelques observations au-dessus des centrales par des drones de trois mètres de large, je crois, au minimum. D'ailleurs, le patron de la centrale a dit il a dit que c'était des ovnis, il n'a pas dit que c'était des drones, mais ça, ce n'est pas tellement passé dans les journaux. Personnellement, dit Richard, j'ai eu du mal à voir ça comme étant de la technologie humaine, mais dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais vous parler du cas de Monico Driscoll. Elle a témoigné dans l'enquêteur de Philadelphie, ça va être le nom de la journal. C'était en 94, 24, pardon, Monique Driscoll. Et elle décrit le dessous d'un ovni qu'elle a vu. On va les appeler ovnis. Ils sont de plus en plus identifiables, mais bon, comme ils ne sont pas admis comme étant des avions, enfin, des vaisseaux aériens, on va dire. On va continuer à les appeler ovnis pour la facilité de mon élocution. Elle dit, je pouvais voir dessous des structures et il était si près que j'aurais pu lui envoyer une balle et le toucher. Une balle, un caillou. Elle est avec sa fille, ils quittent New York et ce boomerang vole directement au-dessus de leur véhicule et on peut appeler ça un CE2, un KCE2, Close Encounter 2, donc rencontre approchée du deuxième type avec perturbation électromagnétique. Donc, il y a l'ovni qui lui passe au-dessus, qui carrément s'arrête, fait demi-tour, et commence à lui faire un petit jeu de lumière. Une observation assez incroyable. Mais vous me parlez de quoi là ? Qui peut faire ça ? Et quelle serait leur mission ? C'est une bonne question et j'ai récemment eu de nouvelles informations qui vont résoudre quelques parties de ce problème. Dans 95 des cas, je pense que c'est de la technologie humaine et nous sommes face à un programme nommé le programme Dragon. Dragon, D-R-A-G-O-N, donc Digital Reconnaissance Aériole, je suppose. Donc, reconnaissance digitale et observation programme. Réseau de reconnaissance digitale et d'observation. Ça implique l'US Air Force, la NASA et le NRO, National Reconnaissance Office. C'est celui qui s'occupe de tous les satellites, entre autres. Et qui soutient la TTSA, par exemple. Ça résout à peu près toutes les particularités du boomerang de l'Hudson Valley. Ces panneaux transparents sous le dessous du véhicule, ce sont humming hum... Je hum, là. Avec une variante légèrement électrique, comme un transformateur ou une machine à coudre. Tous les critères qu'on a repérés sont... employés, là. Si on peut dire. Participe à ce cas. C'est une plateforme de reconnaissance qui a des sensors, des capteurs, dessus. Et on l'a vu de haut en bas, le long de la côte Est. C'est le genre de vaisseau qui a été vu par des milliers de témoins. Il y a eu des pilotes qui ont essayé de reproduire le fonctionnement de ce vaisseau. Et les gens qui ont vu le vaisseau original et qui ensuite ont vu la même manœuvre réalisée par les avions ont tout de suite fait la différence entre les deux. Il n'y a pas photo. Ce n'est pas le même avion qu'on connaît. C'est un avion inconnu. Parce que dans le cas de l'Hudson Valley, lorsqu'il a fait un flat turn, c'est-à-dire un virage à plat. Ah, il faudra une petite maquette. C'est-à-dire qu'un avion, normalement, pour faire un virage, il va partir en angle comme ça, et puis prendre de la place. Et tandis que là, on a un vaisseau qui tourne sur lui-même comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Il tourne à plat. Il était facile de voir que toutes les lumières étaient vraiment incluses dans la structure. Et si vous aviez une formation d'avion qui aurait essayé de reproduire le même schéma lumineux qu'on pouvait voir lors de l'expérience du boomerang, vous voyez tout de suite la différence dans leur manœuvre. Et on pourrait se demander comment est-ce que ces objets pouvaient manœuvrer de telle manière, même dans les années 1980 d'ailleurs. Énormément de gens ne pensent pas qu'on aurait à cette époque-là des vaisseaux capables de ce genre de manœuvre. En quart. Pardon. Ben si, le TR-3B, il est de ces années-là. donc je rappelle que le TR-3B ça ressemble à un triangle. La manière dont on m'a expliqué les moyens dont ils se servaient pour pratiquer ce genre de manœuvre, c'est par excitation à haute énergie de particules quantiques ou à un niveau quantique de particules chargées. Super fluide et refroidissante, mobile, en système fermé. Bon, c'est quelques petits termes techniques dont j'ai interverti les mots dans la phrase, mais... Tu avais une question ? J'étais en train de bugger, donc. Si vous avez une escadrille qui réalise un virage à gauche, par exemple, pour reproduire le mouvement qu'a eu ce boomerang de tourner sur lui-même, vous allez avoir l'avion qui est tout à gauche qui va quasiment ne plus avancer, tandis que celui qui est à droite va lui devoir accélérer de façon à créer cet effet visuel. De même qu'en voiture, quand vous tournez à gauche, la roue gauche fait moins de chemin que la roue droite. Vous voyez ? Donc, la roue droite va tourner plus vite, normalement. Or, les avions ne pouvaient pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça parce que ça veut dire que l'avion qui est à gauche, lui, il est quasiment statique. Donc, il faudrait que ce soit un hélicoptère. Ou, c'est Mirage qui a la propulsion verticale qui lui permet de faire du statique. C'est quoi ? C'est le F-117 ? C'est l'avion dont je crois on se sert dans un des films d'Hollywood, un film d'action. Je ne sais pas si ce n'est pas avec Schwarzenegger. Oui, il se bagarre en plus avec l'autre pilote, il court sur l'aile, puis il saute finalement au moment où l'avion se crache. Ça ne vous dit rien ? Je ne me rappelle plus trop ni le film, ni... Il y a une question de terroriste. Bon, ce n'est pas d'importance. C'est un avion qui carrément arrive à faire du vol sur place puisqu'il a des réacteurs qui sont orientables. Et enfin, on a des avions qui peuvent décoller sans rouler sur place. Oui, on va pouvoir dire quelque part que le cas de l'Otzen Valley est en tout cas un cas terrestre et non pas extraterrestre. Vous avez travaillé avec Linda Zimmerman et sa position est la même que la vôtre. Ce sont des objets terrestres. Mais j'ai un problème avec ces objets qui sont tellement grands. Le cas de Indian Point, c'est-à-dire au-dessus de la centrale nucléaire, celui qui faisait trois terrains de football de long. Alors, c'est peut-être du foot américain, mais ça quand même fait beaucoup trois terrains de foot de long. Donc, ça fait à peu près 300 mètres de long ou de diamètre. Et donc, il a fait un surplace quasiment au-dessus du seul réacteur en fonctionnement à Indian Point, le nom de la centrale. C'était le 24 juillet 1994. Et il est resté pendant au moins 20 minutes au-dessus du réacteur en surplace avec un vent de 20 nœuds cette nuit-là. il paraît qu'il y avait 12 gardes sur le site. Ils étaient tous sous le choc. Un avion armé a été appelé sur le site, mais d'après moi, à ma connaissance, à sa connaissance, il n'a pas fait feu. Donc, c'est arrivé et ce n'était pas un incident isolé. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? C'était à nous ou c'était à eux ? Je pense que c'était un des nôtres. Et je crois qu'il s'est basé sur une observation radar. À propos des triangles noirs, même David Marlowe a cette opinion. Ils en ont vu bien avant qu'il y ait eu des skunk work. Donc, les skunk work, c'est les ateliers secrets. Dans les projets secrets, il y a des ateliers secrets, on va dire. Et en 1900, je vais regarder la date parce que j'ai entendu 43. Oui, c'est ça. Donc, il y a Kelly Johnson qui a été en charge d'ateliers noirs des projets secrets et qui a peut-être travaillé sur ce type d'avion, mais de vaisseau. Mais il y avait des observations avant même qu'il ait en charge ce travail. Donc, pour ce genre de cas-là, j'admets que ça devrait être extraterrestre. Richard continue en disant, il y a quelques années, j'ai trouvé un cas dans les dossiers canadiens. C'était au début des années 80. dans les territoires nord-ouest vers 1936. Il faisait la cartographie aérienne pour le gouvernement canadien. Il a eu une observation d'un objet allongé qu'il a vu tout de suite au-dessus de lui, tubulaire, sans réflexion, aucune marque, d'aucune manière, et qui a soudain accéléré jusqu'à l'horizon et a disparu en quelques secondes. 1936. En cas tubulaire, eh bien, ça me rappelle ce dessin justement un petit peu issu des travaux de la société Vril et tout ça, des Haonobos. Et les Haonobos étaient censés pouvoir être transportés justement dans des vaisseaux encore plus gros, tubulaires. Les Haonobos, c'était les soucoupes volantes nazies. C'est un encart particulier parce que je ne sais pas s'ils reconnaissent les Haonobos, Richard Hollande et Michael Schrapp. Donc, a priori, en 1936, oui, oui, ça fait quelques années que les Aldebaran, les Aldebaraniens, les gens d'Aldebaran, puisque c'est eux qui ont communiqué aux jeunes filles de la société et Évril, les plans pour construire ces Haonobos. Et d'après ce qu'avait dit William Tompkins, il leur avait aussi donné des vaisseaux qui marchaient de plusieurs qualités. Il leur avait donné plein de trucs, de l'armement, de la technologie. Je pense, en fait, que certains prototypes laser et tout ça provenaient d'eux. Ce n'est pas vraiment évident, parce qu'Einstein a eu son Nobel à propos de la diffraction lumineuse ou de la polarisation lumineuse. Quand on commence à travailler dans les polarisations lumineuses, je pense qu'on fricote avec le laser. Oh là là, encore, encore, j'ai une super vidéo sur une technologie de rajeunissement par le biais du travail, justement, entre l'interaction de deux faisceaux laser qui vraiment sont ajustés à Langström près. Un Langström, c'est 10 puissance moins 6 mètres, me semble-t-il. Donc, c'est un millième de millimètre. Alors, ça, c'est peut-être le micron. Donc, c'est un millième de micron. Donc, quand vous avez cette précision-là que vous envoyez deux lasers l'un face à l'autre, l'endroit ou s'affronte les deux lasers, il se passe des choses. Mais on y reviendra. Pour ceux que ça intéresse, qui parlent anglais et qui ne veulent pas attendre, c'est M. Dan Winter qui parle de ça dernièrement. Donc, durant toutes ces années, vous avez fait des représentations graphiques de tous ces vaisseaux. où il faut remonter à John McNeill et Tom Bogan aussi ont participé à ce travail. Il faut leur rendre le crédit qu'ils méritent. En tant qu'habitant de la région de Chicago, j'étais à une heure d'un centre d'études sur les ovnis et tous les dimanches, j'avais un rendez-vous aux archives de la Q-Force et sur une durée de trois ans, j'ai pu fréquenter les 40 000 cas répertoriés. Pour être plus précis, c'est l'organisation qui a été fondée par le docteur Hallen Heineck. C'était le consultant pour le projet Blue Book. En car, je rappelle que le projet Blue Book était un projet dont la moitié était dédiée au dénigrement, à la couverture des observations et l'autre moitié était liée à la récupération de tout ce qui a été nié par l'autre moitié. Donc, le projet Blue Book, c'était pour que le public pense que ça n'existait pas, que c'était du faux et dans ce projet Blue Book, il y avait en fait énormément de gens qui étaient dédiés à la récupération et à l'étude de ce matériel dont le père de Freeman Fly sur Freeman TV, il en parle. C'est une pointure américaine qui s'y connaît énormément en plein de choses depuis très longtemps et dont le père était franc-maçon du 33e degré et travaillait dans ce projet Blue Book. Donc, il lui en a un petit peu parlé. En tout cas, il peut dire que son père était dans ce projet Blue Book et que son boulot, ce n'était pas de faire taire les témoins, c'était au contraire de travailler avec le matériel récupéré, on va dire. Quel que soit le matériel, que ce soit du solide ou des entités. Richard reprend et dit vous avez bien dit 40 000 cas. Oui, 40 000 cas et j'ai parcouru tous les dossiers un par un. Et le plus étrange c'est qu'à cette époque, il n'y avait personne d'autre qui se servait de ce matériel. Le matériel, les dossiers donc. C'est vraiment une ressource gâchée. Et le plan, c'était que tous les dimanches matin, j'y passais le plus de temps que j'y pouvais et j'en entamais un sketch, un schéma, que s'il y avait des détails suffisants, si le cas n'était pas assez fiable, on va dire, s'il n'y avait pas assez de données, je passais le dossier. Donc, ça m'a pris 3 ans. Et dans ces cas, il y a eu des cas enterrés depuis 40 ans, complètement oubliés. le MUFON ne s'en est pas servi. Quel pourcentage de cas dans les QFO ? QFO, donc, ça doit être écrit K-U-F-O. C'est, on va dire, un département comme le MUFON, Mutuel UFO Network, MUFON, QFO, je ne sais pas, mais bon, un groupe d'études autour des OVNI. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulièrement fort comme cas là-dedans ? Il y en avait bien 5%. Donc, ça fait à peu près 2000 cas intéressants, 5% de 40 000. Oui, il y avait pas mal de cas qui étaient bien illustrés. On va d'ailleurs en regarder quelques-uns aujourd'hui, si vous êtes sages. Non, parce que là, comme introduction, c'est un peu long quand même. Quand vous tombez sur un sketch, donc un schéma bien détaillé de l'OVNI et un autre schéma qui vous montre la trajectoire de vol, les dates, l'heure et puis 5 pages de rapport, là, vous pouvez quand même y aller de manière confiante. Donc, en cas, vous voyez que il ne prend pas tous les cas en disant « Ouais, il y en a 40 000 ». Non, sur les 40 000, il y en a peut-être 40 000, mais sur les 40 000, lui, il n'a pu travailler finalement qu'à partir de 2000 dossiers qui étaient globalement assez complets pour remplir tous ces critères, lui, d'acceptabilité de recherche. 5 %. Et parmi ces 5 %, ça ne veut pas dire qu'il y ait 100 % de E.T. ou non, pour l'instant, ce n'est pas encore. Il ne peut très bien y avoir encore que 5 % de E.T. inexplicable. Il y a 95 % qui viennent de Skunk Work, encore plus Skunk Work, c'est-à-dire d'Atelier Secrets encore plus Atelier Secrets ou ce genre de programmes même pas reconnus. Donc, dit Richard, vous avez redonné vie à ces vieux cas et que vous oubliez. Oui, tout ce que j'ai fait est absolument visuel. Tout est illustré. C'est très bien référencé. Richard lui dit, c'est quand même fou que tout votre travail ne soit pas référencé. On va tâcher de requifier ça dans un futur prochain. Vous avez été assez sympa pour me montrer il y a quelques semaines en Californie un petit résumé qui m'a carrément époustouflé. Il faut dire aux auditeurs que sur mon sur ma chaîne YouTube il y aura quelques ou sur son site YouTube il y aura quelques détails à ce propos. Serait-il possible qu'on en étudie quelques-uns là ? Allez, on va le faire. Ben, travaillons de manière chronologique. Alors, vers la fin 1958 on va travailler sur le cas du FDR. je pense que ça doit être le nom de ce navire numéro 42 là et FDR Franklin Dwayne Roswell. Donc, on va rendre le crédit à Tom Boggan pour ses illustrations. Donc, fin 1958. Cuba, Guantanamo Bay, c'est le CVA 42. C'est la classification du bateau. Donc, c'est un porte-avions le bateau. C'était un des premiers à avoir des armes nucléaires à bord et il a eu de multiples observations d'ovnis mais aussi d'osni, c'est-à-dire d'objets aquatiques non identifiés. Des objets non identifiés submergés. qui parlent du rapport de Chester Grusinski en fait qu'il a mis ici de dos, il a mis le nom dans le dos. Et vers les environs des 9 heures du soir, il y a eu soudain un brouhaha sur le pont. Tout le personnel essayait de monter sur le pont et il y avait sur le pont à peu près 25 personnels de marine qui observaient cette lumière approchant du navire. Un vaisseau qui ne faisait aucun bruit, qui se rapprochait de plus en plus et qui finalement est venu se stabiliser au-dessus du vaisseau, au-dessus du navire. Il a fini par se stabiliser à peu près 50 mètres au-dessus du pont. Voici le schéma originel dont il s'est servi pour faire cette image en CGI. Et donc, ce qu'on a, c'est une sorte de cigare d'à peu près 60 mètres de long. Ici, vous voyez, avec les fenêtres tout du long. Des fenêtres carrées. En dessous, vous reconnaissez le porte-avions 42. Ici, c'est un détail de ce bout-là de la fenêtre, enfin, de ce bout-là du cigare avec les fenêtres. Et c'est notamment typique parce qu'ils ont vu du personnel à bord, là, dont un qui leur a même fait des signes. Il est intéressant de constater que l'objet était illuminé de l'intérieur. On va qualifier ce cas d'un CE2 en contre-approché du deuxième type. Il pouvait ressentir la chaleur émanant depuis le tube, depuis le cigare. Donc, on le qualifie de CE2 parce qu'il y avait des effets physiques perceptibles. Et que s'est-il passé d'autre ? Gros plan sur le cigare. Bon, c'est une reproduction. Donc, ils ont vu pas mal de personnes là-haut, à bord, dont une qui leur a fait un petit signe comme c'est marqué à l'image. Ils les voyaient marcher le long des fenêtres. Et donc, le témoignage rapporte qu'un des habitants là-haut s'est approché d'une fenêtre et leur a fait un signe. L'observation complète a duré entre 2 et 5 minutes. Entre 2 et 5 minutes, ça, c'est précis. Ah, peut-être qu'en 5 minutes depuis qu'ils ont vu la lumière, jusqu'au moment où il est reparti à une très grande vitesse et où il a changé sa lumière qui était plutôt rouge-orange et a décollé. Décollé, ce n'est pas le mot, il est parti. Eh bien, ce n'est peut-être pas une coïncidence que ça ait été une observation qui soit faite sur le premier vaisseau à portée du matériel nucléaire. Donc, il y avait au moins 25 témoins pendant que ça s'est produit. On va passer maintenant au cas du père Gilles. Donc, le 26 juin 1959 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un endroit nommé Boénais. Il est possible que la prononciation ne soit pas tout à fait ça, dit-il. Je ne vous en parle pas. Vous avez encore une perturbation de plus avec la mienne. B-O-I-N-A-A-I. Enfin, à peu près. Le juin à août, ils ont eu 80 observations. Quand vous avez 30 témoins, quand vous avez 30 témoins, un ou deux témoins pourraient mentir, mais 30, c'est un cas légendaire dans l'ufologie. Voilà l'illustration. Ce qu'ils ont vu, basiquement, c'est plusieurs lumières brillantes manœuvrées à distance. On est vers les 6 heures du soir. Le père Gilles, ou Guille, a été appelé par un assistant médical, Anna Boreva. C'est elle qui lui a rapporté voir cette lumière et cela fait sortir. Et ce qui s'est passé, c'est que ce vaisseau, cet ovni, a stationné à 150 mètres, à peu près, 160 mètres, au-dessus de la mission. Donc, une mission catholique, là, je pense. Le père Gilles le décrit comme faisant 35 pieds de diamètre, soit 11 mètres. Il avait deux ponts, le pont du dessus faisant 20 pieds de diamètre, donc 6 mètres quelques. Et il y avait de drôles de parties télescopiques en forme de cône, comme des pattes d'atterrissage en dessous du vaisseau. Vous voyez les quatre, là, qui sont dessinés. Et donc, ce dispositif d'atterrissage était sorti, était apparent, même si l'objet n'était pas posé. Et il y avait quatre hommes ou quatre humanoïdes qui étaient sur le dessus de ce vaisseau, tel que c'est dessiné. Et il semblait travailler sur une machine, un instrument. Et le père Gilles a remarqué qu'un de ces humanoïdes regardait en bas, le regardait lui, et lui a aussi fait un signe de la main. Allô ? C'est Dieu qui vous parle, mon père. Et tout de suite, le père lui a répondu. Il lui a dit « Salut Dieu ! » Le dialogue, c'est moi, mais le reste, non, c'est dans le rapport. Donc, le nom du père, c'est Gilles, G-I-2-L. Et voilà le schéma. Bon, là, ils n'ont pas fait 150 mètres au-dessus de la mission. Alors, je ne sais pas, mais c'est sur le deuxième dessin, je remarque qu'il y a aussi un deuxième OVNI en arrière-plan dont on n'a pas encore parlé. Ah, il avait une sorte de torche et il a communiqué avec les autres vaisseaux qui ont répondu en adoptant un certain mouvement de swing, de balancement. Donc là, les personnages, les ETs, en fait, ont été décrits comme étant assez humains. Donc, je dis ETs juste parce qu'ils ne sont pas identifiés. Parmi les observations des années 50 à 60, il y a eu de nombreuses fois où justement, les occupants, les ETs, étaient humanoïdes, voire style humain. Pas tout le temps, mais en général, oui. Donc, a priori, le faisceau lumineux semble être émis depuis la soucoupe. Et donc là, je vous disais qu'il y avait un deuxième ovni. Oui, c'est la petite tâche blanche. Ça, pour moi, ils ne l'ont pas mis par hasard. Et comme c'est reproduit sur l'autre schéma, je pense qu'effectivement, c'est ça. Bien, si on passait au cas de Gordon Cooper, eh bien, allons sur le Temple Oklahoma. Donc, c'est un cas qu'ils ont appelé la torpille du Temple. c'est le cas 10 270 dans le projet Blue Book. 23 mars 1966, donc près de la frontière entre le Texas et l'Oklahoma, la base militaire de Shepard, Air Force Base, AFB, officiellement listée dans le projet Blue Book en tant qu'inconnu. Donc, il y a le schéma de ce genre de torpille qui avait à l'arrière un stabilisateur horizontal, ici, une lumière blanche brillante, une antenne d'un mètre 80 ou une sonde électrique, ici, un trou d'un mètre de diamètre à peu près, une lumière blanche brillante à l'avant, une bulle de plastique de trois pieds de diamètre, donc trois pieds c'est un mètre à peu près, un pied c'est 33 centimètres on va dire, ici, un dispositif d'atterrissage, des pattes d'atterrissage et une porte d'entrée avec a priori une échelle. Là, ils ont signifié que la personne en question était donc a priori un sergent était identifié c'est-à-dire que la personne qui était autour de cette torpille portait ce genre de grade, de galon sur l'épaule et on est en 66. À mon avis, c'était rien. le truc, c'est qu'en fait, c'est comme un avion mais sans les ailes. Oh tiens ! Comme un avion sans ailes. En plus, il y avait effectivement marqué TL 4768 sur le bord. Alors, comment est-ce qu'on décompose un numéro comme ça ? Est-ce que c'est de la quatrième division, la septième, machin ? Ou est-ce que c'est l'avion ? On va dire. L'ovni. Numéro 4768, donc il y en a un 69ème, etc. Ou plutôt, c'est un des comptes autrement, comme dans les hôtels. Les hôtels, ça signifierait qu'on est au 47ème étage et que c'est la chambre 68. Vous voyez ? Genre. Bon. J'ai lu cul. Donc, le témoin a dit qu'il a vu vraiment un personnage alentour avec une lampe de poche. Bon, c'est un truc humain. En plus, il avait une casquette de baseball. Voici une autre image. Plus sympa. C'est à 5h du matin. Donc, la personne, le témoin, va aller le long de la route et la route est bloquée par cette espèce de vaisseau. Il s'est approché à 100 mètres du vaisseau. d'une longueur de 75 pieds, donc 25 mètres et de 8 pieds de haut, donc 2 mètres 30. Non ? Un peu plus ? Pas beaucoup plus. Donc, le dessin n'est pas à l'échelle. Donc, ce personnage faisait un peu moins d'un mètre 60 et portait ce costume militaire en deux pièces avec un gramme sur l'épaule. Alors, avec tout ce qu'on entend vis-à-vis des observations faites en 2004, sur l'USS Nimitz, ce porte-avions-là, avec cette histoire de tic-tac, la gélule, et le commandant d'un super Hornet, un de ses avions de chasse, qui a témoigné à propos de cette observation. Or, 35 ans, on va, avant, cette observation du tic-tac, Nimitz, on a eu les mêmes observations avec la même forme, et le soldat, le sergent-chef de l'avion, qui cherchait au sol avec sa lampe de poche quelque chose, ou qui enquêtait, enfin, qui regardait un truc, a remarqué qu'on l'avait vu et à ce moment-là, il a immédiatement rentré dans l'appareil, fermé la porte, il y a eu un bruit comme, très aigu, comme de perceuse, et cet objet est parti à toute vitesse sans passer le mur du son, c'est-à-dire sans sans qu'on l'entende, le mur du son, en tout cas, à peu près 7200 miles à l'heure, ce qui va faire 12 000 km heure, à peu près, ça dépend de la longueur du miles, là, je lui mets 1,6 km au miles, mais il me semble que le miles nautique fait 1,8 km, mais bon, ce n'est pas très grave, il est parti très vite et on ne l'a pas entendu passer le mur du son, non, à 720 miles à l'heure, ah, donc ça fait 720 miles, ça fait 1500 km heure, je ne sais pas, 720 miles à l'heure, en tout cas, oui, ça fait plus de 1000 km heure à peu près, donc beaucoup moins vite que le tic-tac, en fait, mais tout de même très rapidement, en 1966, donc est-ce que vous pensez que ce sont des vaisseaux classifiés, des projets secrets, donc c'est, il y a plus de 50 ans de maintenant et je ne connaissais pas de tels vaisseaux qui puissent opérer de telle manière avec ce genre de performance à cette époque, alors d'abord, qui l'a construit, pour quelles raisons, eh bien, en faisant mes recherches à l'université de Oklahoma, je suis tombé sur les dossiers de recherche sur la gravité parmi le département de la défense et il est bien clair que vers octobre 1954, ils ont fait une sorte de découverte au niveau du contrôle de la gravité. Encar, ça me fait plaisir, moi, quand il y a une pointure comme ça qui confirme, parce que j'avais lu quelque part qu'en 1955, quelqu'un avait dit on maîtrise l'antigravité et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est permis de dire que d'ici les années 80, il n'y aurait plus d'avions tels qu'on les connaissait et que l'antigravité serait répandue, serait le moyen de se déplacer. J'ai l'UQB un petit peu et je dis que ça, c'est le résultat des travaux de Tesla, de la récupération des travaux de Tesla et qu'à mon avis, l'antenne sert justement à ça, à récupérer l'énergie générale électromagnétique terrestre ou électrostatique ou je ne sais pas. Et l'UQB. Mais en tout cas, 54 confirmations là, 55, le gars qui a parlé, il n'avait pas menti. Et quand je dis que ça fait plus de 70 ans qu'on se fout de nous, à ce niveau-là déjà, parce que Tesla, c'est quand même 60 ans avant. À peu près, enfin 50 ans avant. Mais je ne me trompe pas. Mais ça ne va pas m'énerver. Non, j'ai décidé d'être zen. L'énervement, je l'évite. Toujours est-il que dans ces années-là, il travaillait très dur pour passer la barrière de la gravité. Donc, il y avait Martins Aircraft de Luchin Martins, la Spearland Corporation, la Bell Aircraft Corporation. Ils travaillaient tous à passer cette barrière de la gravité. Et donc, ça fait 10 ans auparavant et donc, je pense que c'est le résultat de ça qu'on a vu au niveau de la torpille de l'Oklahoma. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de la Breakaway Civilization, c'est-à-dire ces gens qui avaient à leur disposition des technologies bien avancées et qui avaient fait en sorte qu'il soit quasiment illégal pour le public de s'intéresser à ce sujet ? Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui vous interdisent d'évoluer, quoi, en se servant de travail qu'ils ont piqué à d'autres. Bon, ils ont aussi, après, bossé par eux-mêmes là-dessus, mais globalement, Tesla, il est mort à l'hôpital en piteux état. Des voleurs, des assassins. Mais je ne m'énerve pas, en tout cas, je l'évite. Est-ce que vous auriez quelques idées sur ce monde secret dont on parle là ? Ah, je crois bien que là, Richard, vous avez mis le doigt sur le sujet. Dans un scénario de guerre, la bataille est gagnée lorsque vous maîtrisez le ciel. Et c'est ce que je pense qu'ils font. Tout le monde sait que si vous contrôlez les airs sur un terrain de bataille, vous avez gagné. Et une partie des projets noirs pour ces ateliers secrets étaient attribués justement à cette recherche pour le contrôle de l'aérien. Pas spatial, mais très haute attitude. On va dire en orbite terrestre basse. Si vous avez ça à votre disposition, vous allez gagner la guerre. Et c'est ce que je pense qu'ils ont fait. se débrouiller pour être en possession des moyens de gagner une bataille en ayant la maîtrise de l'air de manière supérieure à l'ennemi. L'ennemi ? Quel ennemi ? On est dans les années 50. Le rapport Iron Mountain, je crois, c'est 58, 59, 57. Je ne sais plus trop. C'est un rapport qui a été demandé par la présidence, me semble-t-il, ou quelque chose dans le genre, cherchant quelle était la meilleure façon que se déroule la vie pour entretenir l'essor économique. Enfin, je m'exprime très mal, excusez-moi. et à la fin du rapport, il a été dit que ce n'était pas un état de paix qui était le plus favorable à l'essor économique, mais c'était un état de guerre. Alors, je ne sais pas qui a écrit ce rapport, mais si je le crois, je ne lui en... non, je ne m'énerve pas. En tout cas, je l'évite. Non, mais franchement. Et depuis, ben voilà, depuis, ça ne cesse, ça ne cesse, c'est la lancée des complexes militares ou industriels, et constamment, ils sont en conflit à gauche ou à droite. Alors, voilà. et ça, c'est un petit bout de la situation, parce que derrière, il y a ceux qui vendent les armes et puis il y a ceux qui vendent aussi et qui construisent et qui, après avoir détruit, il faut reconstruire. Donc, c'est le moyen après de faire rentrer la nation abîmée dans un cadre de le plan Marshall ou enfin, pardon, cette démarche du FMI qui prête des sous en échange de l'implantation d'industrie et puis, de toute façon, les sous sont prêtés à un tel taux que le pays ne peut jamais rembourser quasiment. De toute façon, si jamais, une fois, il a réussi à rembourser, il est envahi par les industries qui ont été imposées par le FMI ou a priori les États-Unis et voilà, il a perdu son indépendance et en plus, c'est un marché économique qui le permet de vivre au crédit du travail des autres. dans un état de guerre. Mais c'est une catastrophe philosophique, mentale, civilisationnesque, ce rapport d'Iron Montagne et surtout le fait qu'ils l'appliquent, qu'ils en appliquent les conclusions qu'ils en ont tirées. On sait aujourd'hui comment on peut tourner des chiffres en fonction de ce qu'on veut tirer du rapport. ils peuvent truander tous les chiffres. Il suffit de changer la formule de... Le GIEC, c'est les chefs là-dedans. On voit bien, ils commencent une phrase d'un côté, ils la finissent de l'autre et ils nous embrouillent. Ils nous embrouillent. Ils nous disent, hop, carbone, danger. Ouais, ben non, c'est la bouffe des plantes, abruti. On est trop nombreux, on n'est pas trop nombreux, il y a de la bouffe pour tout le monde mais il faut encore plus de carbone et la Terre a eu à une époque plus de carbone, plus de chaleur, plus de carbone et des fougères de 20 mètres de haut et des dinosaures. A priori. Donc peut-être que les habitants aussi bénéficient de ces de ces structures de l'atmosphère, c'est ce qu'on peut dire, la composition de l'atmosphère plus favorable au développement. Enfin, il faut que tous les éléments suivent, la chaleur, la pression, la qualité des gaz et sûrement d'autres choses mais globalement, voilà. Ce que nous dit le GIEC aujourd'hui, c'est du gros pipo. Et à mon avis, les gens qui estiment que la vie ne mérite pas de vivre ne sont pas humains. Les gens qui veulent transformer, terraformer la Terre en virant toute la végétation qu'il y a aujourd'hui et la remplacer par des du Monsanto qui supportent l'aluminium ou qui supportent la radioactivité, c'est... Et enfin, ils ne sont pas humains. Ils sont en train de prendre notre place sur Terre parce qu'ils ont une autre manière de vivre. J'en connais d'autres comme ça, qui arrivent chez les autres et qui disent non, nous, on ne vit pas comme ça et puis finalement, vous allez vite comme nous. ils ne sont pas prêts d'avoir mon accord. Si on me le demande. Chaque fois, vous entendez parler d'une menace contre la sécurité des Nations Unies, enfin, des États-Unis ou de nations sauvages ou incontrôlables, l'axe du mal du style. N'ayez aucune crainte, nous avons tous les moyens de la maîtriser, cette menace. J'adore cette prétention américaine. Alors là, j'adore ça. Il n'y a que... Il n'y a pas que du tout. Les Russes, ils ont une histoire qui remonte à des milliers d'années, pas à 200 ans, des milliers d'années. Ils ont un savoir de la psychologie humaine qui est aussi vieux que ça. Je ne vous parle même pas du côté chaman. avec les capacités psy qui vont avec. Et si on parle des Russes, on parle des Chinois. Et eux aussi, ils ont des milliers d'années de civilisation. Et nous aussi, on avait des milliers d'années de civilisation. C'est chez nous les dolmens partout. Ils sont bien placés au bon endroit et ils avaient leur travail énergétique à réaliser avant qu'on déplace toutes les pierres pour remembrement parcellaire ou pour pouvoir faire passer le tracteur qui tasse la terre et empêche en fait de grandir. C'est l'inverse du travail des pierres. Les pierres servaient à sur-régénérer les territoires ce qui permettait une vie agréable et abondante, productive. Et voilà, nous on travaille à l'envers. Plus on travaille dessus, moins ça va bien. Et à cause de quoi ? Parce qu'à la suite de la guerre, on a transformé les machines à tank en machine à tracteur et les machines à munitions en explosifs en engrais, les nitrates, etc. Voilà, et on est encore là-dedans. 70 ans après la dernière guerre. 70 ans, ouais, à peu près. La dernière guerre, la grande guerre, vous faites des gars, il y en a tout le temps. Mais c'est insupportable. C'est insupportable d'avoir des sales gosses mal élevés qui ont un pouvoir qu'ils ont volé et que personne ne réagisse. Parce que les gens ici sont sympas normalement. Ils sont intelligents, ils sont sympas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos hautes écoles, hautes études, grandes écoles, je voulais dire ? Dans la tête de ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur fait pour qu'ils en sortent complètement cons et serviles ? Ah, peut-être que pour rentrer là-dedans, ils ont pris un crédit et que maintenant, pour le rembourser, on fait ça. Et donc, ils sont criminels par association puisqu'on meurt. On meurt de ne pas évoluer là. Et on meurt aussi des empoisonnements qu'ils nous proposent. Ça, justement, je vous dis, ils ne sont pas humains. Je dérive un petit peu, on va reprendre. Je ne dis pas que les Américains ne sont pas humains. Je dis que les gens qui ont le pouvoir de direction de toute cette entreprise et de la manière qu'on a de vivre, eux, ne sont plus humains. Ils sont très mal influencés. Mais je pense qu'ils ne sont pas humains. Il y a eu quelques professeurs qui ont dit quand même qu'il y avait des ETI parmi nous. Des professeurs d'université. Il y en a qui ont fait des études sur les hybrides aussi. Ils ont admis qu'il y avait des hybrides. Et puis dernièrement, je vous ai fait une petite vidéo d'alerte sur une espèce qui a réussi à s'infiltrer dans des corps humains quelque part si on peut dire et qui n'ont pas notre bonheur en vue. Au contraire. Ce qu'on appelle les imposteurs là sur ma vidéo. Tout ça tourne autour donc des black budget de l'argent, des caisses noires. Caisse noire pour projets secrets. 100 millions par jour sont dépensés dans les projets noirs, les projets secrets. 100 millions de dollars par jour. L'Oréal a gagné 70 millions par jour. Donc, si une personne peut gagner quasiment les 7 dixièmes de la somme qu'ils investissent là-dedans, je pense qu'il y a encore du rab. On va finir par savoir où sont passés des trillions de dollars. Un trillion, 1000 milliards. Un milliard, 1000 millions. Donc, 1000 fois 1000 fois 1000 fois 1000. Ça fait un paquet d'années de travail pour un mec au SMIC. Ça fait quelques générations en général. Et tout ça qui devrait être gratuit. On n'a plus besoin d'argent normalement aujourd'hui. On n'a plus besoin d'argent aujourd'hui. La permaculture tourne sur elle-même. Les machines inventées devaient nous amener l'énergie en plus. Les machines inventées et les techniques inventées en médecine devaient nous permettre d'être en mode santé et de nous libérer des activités de travail physiques pour lesquelles on n'est pas adapté parce que sinon on n'aurait pas le corps foutu à 50-60 ans suivant le métier qu'on fait même 40 ans des fois si on n'est pas mort entre-temps. Radioactivité ou empoisonnement ou les gars qui bossaient dans l'amiante je ne crois pas qu'ils aient beaucoup dépassé 50 ans. Tous les mineurs dans l'aluminium aussi la bauxite l'aluminium enfin bon chaque métier a sa maladie professionnelle reconnue en plus qui tue tôt et vite. je ne comprends pas que les gens ne soient pas plus rebelles ils sont idiots ou ils sont déjà en majorité eux aussi des hybrides et donc ça donne un effet de masse dans lequel les seuls qui réagissent sont perdus et puis ils sont toujours en minorité donc avec des systèmes démocratiques qui marchent par la majorité qui a toujours raison alors qu'elle a toujours temps la majorité en général en général la majorité attend la majorité n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. donc avec ce système là c'est un système fasciste en fait la démocratie qui oblige les autres à vivre de la même manière que des abrutis réfléchir à ça un jour à propos de démocratie majorité tant que tout le monde n'est pas au courant n'est pas les mêmes bases de réflexion les mêmes données la même vision de la réalité parce que les mêmes informations sur la vérité vraie la vérité réelle pas les fake news les false flags les mensonges tant qu'il n'y a pas ça évidemment il y a un énorme problème mais après les choses devraient s'arranger donc je suggère qu'un des premiers trucs à faire c'est de récupérer les médias pour récupérer les médias et finalement il faut virer la corruption ce qui légalement devrait être possible puisque tous ceux qui sont corrompus sont mouillés dans des affaires plus atroces et horribles les unes que les autres que personne ne supporte la même dans le grand public les 80% pas trop éveillés bon on arrive au bout de la vidéo c'est pour ça que je me permets d'élucubrer un petit peu on était donc aux 100 millions par jour dans les Black Project donc Richard fait une référence à Catherine Austin-Fitz qui elle parle donc des trillions de dollars c'est une ancienne ancienne secrétaire au budget je crois Catherine Austin-Fitz donc le dernier chiffre c'est 21 trillions de dollars manquants mais a priori on peut en rajouter encore donc c'est ça c'est la breakaway civilization civilisation la civilisation séparée et ils nous ont laissé loin derrière et ils continuent à nous demander rien du tout finalement tout ce qu'on produit par rapport à la finance qu'ils ont c'est rien du tout donc à quoi ça sert qu'ils nous demandent ça ? je vous pose la question ça sert que vous vous n'avez que ça à faire vous ne pouvez rien faire d'autre et aujourd'hui ça ne sort pas avec trois boulots pour certains donc on ne s'occupe pas de leurs affaires et si ça se trouve ils se servent de nous encore d'une autre manière surtout les non-humains mais c'est un autre sujet enfin autre je ne sais pas vraiment mais bon ce n'est pas le sujet du jour en tout cas donc on finit par le cas de Gordon Cooper qui était donc un astronaute certains disent que c'est l'astronaute le plus incroyable de l'histoire américaine c'est un gars qui aurait dû vraiment aller sur la Lune il a eu deux rencontres avec des ovnis en 1951 image à l'écran West German Air Base on two separate occasions these fleets of flying saucers were going directly over Gordon Cooper's West German Air Base at least two times the very next time Gordon Cooper was thinking you know what I've had enough of this so he got in his F-86 Sabre and then started chasing after these crap non mais il y en a marre franchement putain vous met toute la planète et vous vous venez toutes sur ma main là bordel oh pardon je chassais les ovnis mouches avec une pente d'accès à 60 degrés une chandelle quasiment dans le but de les intercepter il a réussi à parvenir à leur altitude mais dès que les sous-coupes on dit bon on arrête de jouer elles pouvaient s'arrêter en plein air ou faire des virages à 90 degrés et il n'y a rien que Gordon Cooper ou les autres aient pu faire pour les suivre et avec un F-15 ou un F-16 vous n'arrivez pas à les suivre en tout cas avec des engins à propulsion traditionnelle même si vous tiriez des missiles on parle de véhicules qui vont entre 5 à 10 000 miles à l'heure et qui se permettent de faire des virages à angle droit à cette vitesse là on n'a rien dans l'inventaire qui nous qui permettent de faire ça pas de missiles pas d'avions pas de jets ça nous paraît même impossible et plus tard en 1957 sur l'Air Force Base d'Edward il y avait une équipe de cinéma de photographe qui était en train de filmer des exercices de précision et soudain une soucoupe d'à peu près 20 pieds de diamètre donc 6 mètres 50 est venue stationner juste au-dessus à rentrer ces appareils le train le train d'atterrissage et donc tout ça a été filmé alors que alors qu'elle se posait ou alors qu'elle était là en stationnement donc Gordon Cooper à cette époque là à ce moment là était à l'intérieur d'un bâtiment il a fallu qu'on l'appelle pour qu'il sorte donc il a vu le vaisseau il a aussi participé au film et ce film a été pris par une équipe spéciale et a disparu de la surface de la planète publique donc ils attribuent à Gordon Cooper une fiabilité à toutes les preuves ce qu'il dit on peut le croire les sceptiques vis-à-vis de l'ufologie qui sont bien avec les militaires ont beaucoup de problèmes avec ce cas là parce que là ils ont du mal à se moquer de Gordon Cooper qui est quand même une légende un des meilleurs pilotes un des meilleurs astronautes c'est très difficile de dire qu'il ment la question est où est-ce que où est-ce qu'a disparu ce film en plus ils ont ce film ils ont aussi des centaines de milliers de dessins des empreintes au sol des films de caméras de poursuites à bord des Zing il doit y avoir un entrepôt qui est plein de tous ces documents ben oui c'est le hangar 17 pourquoi 17 le 1 le 2 le 3 le 4 on est de bonne humeur bon Richard conclut en disant que peut-être qu'on sera au courant avant de mourir est-ce que vous pensez que ce dernier cas c'est quelque chose qui était manufacturé par l'homme oui la soucoupe n'est pas restée très longtemps elle a redémarré est-ce que vous pensez qu'on arrivait à faire des soucoupes volantes de ce genre là qui pouvaient se comporter de la manière dont elle s'est comportée en 1957 soit deux ans après la découverte majeure vis-à-vis de la gravité donc la maîtrise de l'antigravité pour être clair en sachant qu'on dépense à cette époque là 100 millions de dollars par jour oh ben moi je crois que oui je crois que oui puisque déjà là a priori il y en a d'autres qui en avaient déjà fait des soucoupes depuis au moins 20 ans bon bon écoutez deux ans après l'année 55 je trouve que c'est un peu court bon ça ne me suffit pas pour le nier pour ne pas être enfin le mettre en doute on va dire mais je trouve que c'est un peu court dit donc Michael Schrat donc est-ce que vous imaginez c'est un groupe humain secret bien fondé c'est-à-dire bien financé en cas les descendants du Nimza je fais quelques vidéos à propos du Nimza et sinon il y a des travaux de Walter Bosley sur le Nimza le Nimza c'est les descendants des de qui ? pas des chevaliers teutoniques mais enfin vous savez c'est ce groupe de financiers quelque part qui a toujours navigué d'une secte à l'autre d'un groupe au pouvoir à l'autre et qui s'est toujours débrouillé finalement pour orienter l'histoire à son profit et c'est plus ou moins les fondateurs de la breakaway civilization quelque part qui auraient pu se servir donc de technologie de Tesla on parle aussi de la technologie de Townsend Brown Biofield Brown aussi type de pyramide des années 1930 donc une infrastructure privée et secrète donc c'est le style Nimza en tout cas on va dire Michel lui demande est-ce que vous feriez référence à une sorte de groupe nazi secret Richard répond oui nazi ou pas eux ou d'autres je suis assez ouvert à cette possibilité répond Michel et c'est donc sur cette hypothèse on va dire que nous allons finir cette vidéo il était temps j'en peux plus de ces mouches excusez-moi pour un petit acte de violence animale ou insectoïde de violence insecticide et je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous a intéressé bon courage à bientôt salut merci Sous-titrage ST' 501